... Il y avait une nécessité de mettre aux normes les locaux. C'est la PMI qui nous l'a demandé parce que sinon on était menacé de fermeture de l'établissement. Donc là, la réhabilitation a fait qu'on a pris un étage au niveau du bâtiment et au quotidien, des locaux qui sont aux normes et qui nous permettent d'accueillir les enfants en toute sécurité. Je suis vraiment très fier, je crois que là, on est aussi très fiers de cette réalisation. Je voudrais quand même souligner un rôle un peu particulier puisque vous vous connaissez comme producteur de dirigements sociaux, on en fait 800 objectifs sociaux avec des grosses opérations. Mais là, il ne s'agit qu'une toute petite opération. Et pour nous, c'est tout aussi important parce que nous nous sentons responsables des lieux de vie que nous créons et que nous gérons. Pour un certain nombre de familles, nous sommes un premier maillon de leur intégration géographique et sociale à Bordeaux-Métropole. Nous souhaitons continuer à apporter, grâce à des salariés motivés, un lien autour duquel toutes les familles pourront se rattacher quelles que soient leurs origines. Avoir la chance de voir se matérialiser, les résultats de principaux concrétis, ça me rend ensuite très fier ce soir de faire de vous. Et donc, nous cherchons à faciliter l'alliance entre les lieux professionnels et passionnels, des familles de Jérôme Vigne en particulier ce soir. Donc aujourd'hui, cela se concrétise par le financement et la réalisation de cette extension d'une structure d'accueil pour nos enfants. Vous savez combien je suis heureux chaque fois que j'ai l'occasion d'inaugurer une nouvelle crèche ou la réhabilitation et la rénovation d'une crèche déjà existante. Ici, au cœur de cette résidence, le renard, nous pourrons désormais accueillir donc un, trois enfants, vingt de façon régulière, trois de façon occasionnelle, dans des conditions qui sont évidemment très nettement améliorées. Je voudrais donc remercier tous ceux qui ont concouru à cela. La ville de Bordeaux est une des toutes premières villes à avoir obtenu le label Certi Crèche, qui est un label de qualité. Nous sommes en train de préparer le deuxième cycle de certification Certi Crèche pour la période 2016-2018. Ceci correspond à un degré de satisfaction très élevé des usagers de la crèche. Et on obtient des taux de satisfaction qui vont de 95% pour la qualité des locaux à 98% pour la qualité du service rendu. Cette crèche, c'est un exemple. C'est un exemple de ce que je voudrais, et nous voudrions voir un peu partout. C'est-à-dire que dans un ensemble de logements, avec à la fois les monarbes, qui sont pas loin, l'opportunité dans un petit secteur de trouver une place de crèche quand les parents travaillent ou bien pour du temps partiel. C'est-à-dire la possibilité de créer dans les résidences un lieu de vie dans lequel à la fois parents et enfants vont pouvoir se retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada